Bonjour les Vendéennes, bonjour les Vendéens. Aujourd'hui je voudrais vous parler d'une page d'histoire dont la Vendée peut être particulièrement fière. Celle des familles vendéennes qui de 1941 à 1944 accueillirent et cachèrent plusieurs dizaines d'enfants juifs, les sauvant ainsi de terribles sorts que leur réservaient les occupants nazis. Ces familles vivaient à Saint-Valérien, Nul-sur-Lautise, Maïsais, Saint-Gilles, Latranche, Benel, Hébrosil, Longève, Saint-Georges-de-Montégu ou Saint-Pierre-le-Vieux. Mais c'est à Chavagnan Payet, 3000 habitants à l'époque, que l'élan de solidarité prendra le plus d'ampleur. Ce sont en effet près de 35 enfants, âgés de 2 à 14 ans, qui échapperont à la déportation grâce au courage d'une aristocrate originaire de la commune, d'un médecin gaulliste, de familles souvent modestes, mais également grâce à la discrétion d'un maire aux sympathies pétainistes et des habitants de la commune. L'aristocrate, c'est Hélène de Susanné. Elle est la veuve du comte Jean de Susanné, le descendant d'une illustre famille vendéenne, Horacine Chavagnès, députée de la Vendée jusqu'à sa mort en 1938. Âgée de 41 ans, Hélène, qui vit à Paris, est assistante sociale bénévole auprès de l'UGIF, l'Union Générale des Israélites de France, quand survient la terrible rafle du Veldiv. Les 16 et 17 juillet 1942, plus de 13 000 personnes de confession israélite sont arrêtées, puis détenues au vélodrome d'hiver avant d'être déportées. L'association pour laquelle travaille Hélène est submergée par l'arrivée d'enfants sans parents qui ont échappé à la rafle. Avec la complicité de la résistance, des filières se mettent alors en place pour ces enfants en sursis. Madame de Susanné prend alors contact avec le docteur Foucault, un ami médecin à Chavagnes-en-Paillé, qui partage ses sympathies gaullistes. Il connaît bien les familles de la commune et sait lesquelles accepteront d'accueillir des enfants et s'en occuperont bien. L'orphelinat des Ursulines accepte également de participer au chauffe-sage. La filière s'organise. La plupart des enfants sont accompagnés de la gare de Sterlitz à la gare de Montaigu par Suzanne Mathieu, une jeune étudiante à la Sorbonne. C'est ainsi par exemple qu'en 1944, David Fouques, âgé de 10 ans, et sa petite sœur Simone sont envoyés à Chavagnes par leur tante, qui les avait recueillis après l'arrestation et la départation de leurs parents. Ils sont placés chez Marie-Élise Roger, une couturière dont le mari est prisonnier en Allemagne, elle-même maman d'une fillette de 6 ans. Aucun enfant ne sera dénoncé, bien que le petit séminaire de la commune, transformé en hôpital, accueille de nombreux Allemands à partir de 1942. Les raisons de ce silence sont nombreuses. La principale, c'est certainement la mentalité taiseuse des habitants du cru qui n'aiment pas se mêler des affaires de leurs voisins. À Chavagnes, il y a également une longue tradition de famille d'accueil d'enfants de l'assistance. Personne n'est donc surpris de découvrir des petits visages inconnus du jour au lendemain. Et puis on ne les croise pas souvent. La plupart des habitants de la commune ne vivent pas dans le bourg de Chavagnes, mais dans des fermes aux alentours. Le jeune maire, Gilbert de Guéry, bien que pétainiste, couvre également le sauvetage. Il se dit même que les Allemands détourneront parfois les yeux. Il faut aussi noter que le docteur Foucault a tout cloisonné. Les familles qui accueillent des enfants juifs ne savent pas que d'autres le font également. Certains ne le découvriront d'ailleurs que bien des années plus tard. Ici, quand on est discret, on est discret. Il faudra attendre 1999 pour que les enfants juifs cachés de Chavagnes soient réunis lors d'une visite aux familles qui les avaient accueillis. Sur les 23 Vendéens, honorés par l'État d'Israël comme juste parmi les nations, six sont des Chavagnes. Hélène Susannet, qui avait ensuite rejoint la Résistance, sera arrêtée en 1943 et emprisonnée jusqu'à la Libération. Élue députée à l'Assemblée Constituante en 1945, elle décède à 60 ans, en 1961, épuisée par ses années de lutte et d'engagement. C'est tout pour aujourd'hui. C'était Sébastien de la page Facebook Le Saviou Vendé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada